Bonjour à tous, c'est Fonto, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fallen Kingdom. L'année dernière, on était avec Gotenko, et on a vraiment rush un maximum, mais cette année, j'ai voulu jouer de manière beaucoup plus posée, et du coup, vous allez voir que notre point de vue sera vraiment tranquille. Je vous rappelle, le concept, ça va être assez rapide. Il y a trois équipes de deux joueurs, toutes les équipes doivent protéger leur base avec des murailles, et enfin, cacher leur salle des coffres. Si jamais on assaut une équipe, on devra percer la muraille avec des TNT, trouver la salle des coffres, et rester deux minutes dans la salle des coffres pour valider la victoire. Et faire ça avec les deux équipes, pour qu'il reste plus qu'une équipe vainqueur. Cette année, il y avait trois équipes, équipe où je composais de Gotenko et de Shay, équipe verte composée de Gizro et Cynic, et enfin, équipe bleue composée de moi-même et Nerkhoz. Nerkhoz, vous ne le connaissez probablement pas, car tout simplement, c'est la première fois qu'il passe sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, c'était son tout premier Fallen Kingdom aussi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le jouer de manière beaucoup plus tranquille qu'avec Gotenko. Si jamais on a créé un Discord pour que vous puissiez participer aux événements comme celui-ci, donc n'hésitez pas à aller rejoindre ce Discord qui se trouve dans la description de cette vidéo. J'allais oublier, mais bien évidemment, joyeux Noël à tous ! Ça va, on a une heure de retard. C'est pas bon. C'est pas grand-chose. C'est même pas un retard à ce niveau-là, une heure. Non, ça va. Ça n'en avance. Faites attention les gars, c'est un mode ONG, ils nous ban. C'est nique, tu vas venir à notre base et tu vas faire les notations, ok ? Vous n'allez pas à soi avant cinq jours. Ouais, voilà. Et jamais parce que j'ai du mal qu'on filme. Ok, bon, il n'est pas ouf là, le petit départ. Ouais, c'est vrai que là... Ok, bon, du coup, on va commencer. On va faire de la bouffe et du bois. Un début de survie normale, quoi. Exactement, ouais. Ok, c'est bon. Du coup, la chambre-là, ça faisait voir des dits, quoi. Alors, est-ce que tu as des techniques ou pas, toi ? C'est-à-dire ? Est-ce que, genre, pour cacher la salle des coffres ou quoi, non ? Là, tout de suite, non, pour pas que je sache. D'accord, ok. Ah, c'est une totale improvisation, là. Ok, du coup, il faudra qu'on fasse un bonhomme de neige. Bon, ça... Eh oui, un bonhomme de neige. Alors, tout simplement, avant d'avoir la possibilité d'assaut les équipes, il y avait deux, trois règles à respecter. Par exemple, avoir une muraille de minimum quatre blocs de hauteur, avoir fait un bonhomme de neige et avoir terminé notre salle des coffres. Spawn, mais attends, c'est quoi ? Je sais pas si je vais pas y aller maintenant, mais... Je pense que je vais y aller maintenant, ouais. Je vais aller au spawn et puis je reviens, ok ? Vas-y. Vas-y, à tout de suite. Du coup, voilà, bon joueur. On a Oli, qui est pas mal en PVP. On a quasiment le même niveau, voire des fois, il arrive un peu à me battre, quand même. Ensuite, on a Shai aussi, bon joueur PVP. Il a fait des vidéos PVP sur sa chaîne, etc. Donc, voilà. Donc, ouais, bon joueur PVP. On a Sinek, Sinek. Alors, on le connaît pas très bien. Je vais juste parler vocal, en fait, souvent. C'est un modérateur de NG, du coup, voilà. Après, on a Nerkhoz, qui est... Je crois qu'il joue pas beaucoup à Minecraft. Et du coup, il connaît pas FK, donc là, il va vraiment découvrir avec nous. Donc, je pense que ça peut être vraiment pas mal, ça. Et je pense que ça va être pas trop mal. On va essayer de compiler un maximum. Il y aura beaucoup, beaucoup de montages, beaucoup, beaucoup de cuts. Donc, en fait, je vais essayer un maximum d'être conscient. Mais en tout cas, vous allez toujours voir ici jour 1, etc. Donc, en fait, normalement, genre 4 jours. Ça va faire peut-être un épisode, en fait. On va voir un peu avec Gotenko. Donc, ensuite, un objectif. Bah, du coup, faire un golem, en fait. Donc, lié un peu à Noël, à la neige, etc. Donc, faire un golem. Et, du coup, faire la muraille, faire la salle des coffres. Et donc, là, bon, là, la salle des coffres, en vrai, alors, je suis pas trop sûr encore de ce que je veux faire. On va voir peut-être un jump. Peut-être, on verra bien. Mais pour la muraille, par contre, je vais vraiment essayer de faire une muraille assez violente. Donc, je vais voir. Je pense que je vais mettre des couches d'eau, etc. On va faire un truc vraiment violent. Donc, voilà. Donc, on est avec Mumble. Donc, ça rajoute une difficulté. Parce que la fois dernière, en fait, du coup, on était avec Discord, en fait. Donc, du coup, ça permettait tout simplement de tout en s'entendre. Donc, là, avec Mumble, on a une portée de 65 blocs. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, c'est pas énorme. En gros, c'est 4 chunks de Minecraft. Donc, c'est vrai que c'est pas énorme. Là, je pense, là, de toute façon, on s'entend même plus, vu qu'il est au-dessus. Alors, du coup, par rapport au lit, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lits en hauteur. Donc, ça, ça paraît logique, en fait. C'est la meilleure technique. Ok, le premier diamant, nice. J'ai pas eu la filette, c'est pas grave. C'est bloqué, je sais pas pourquoi. Donc, du coup, on va faire un lit en hauteur. Par exemple, si c'est que des filons de 1, on va être dans la merde, en fait, là, je ne me rends compte. C'est que des filons de 1 ? On va galérer, en fait. Du coup, en fait, notre base, ça va être rétrécit, donc, par rapport à la muraille, en fait. Donc, tac, du coup, 1, 2, 3. On va laisser, voilà, 3 partout. Ça va rétrécir notre base, mais franchement, après, elle va être bien, notre base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, là, en hauteur, comme ça. Là, voilà. Et en gros, ici, ça sera des catacombes. En fait, on va miner, clairement, ici, et comme ça, ça fera office de catacombes. Alors, 1, 2, 3. Tac, 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 tac. Tout à l'heure, je vais faire un escalier. En fait, qu'il descend, on fait en mesure, en fait. Voilà, là, on pourra remonter tranquille. Parce que, du coup, si on ne trouve pas de diamant facilement, on va devoir faire ça, de toute façon. Alors, par rapport à celle des coffres, donc, ça va être assez compliqué. Il faudrait qu'on aille nether, quoi qu'il arrive, de toute façon. Et je vais essayer de la faire le plus rapidement, enfin, le plus rapidement possible, en fait. En gros, notre salle des coffres, je vais faire un... Non, je n'ai même pas besoin d'aller nether, en fait. Du coup, je vais faire un bouton caché, du coup. Donc, en gros, un bouton à travers des murs, en fait. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard comment ça se passe. Mais en gros, on va mettre un bouton à travers un mur. Tu veux faire de l'ASMR ? On ne veut pas qu'on parle, il ne veut pas qu'il nous entend. Chut. Ouais. Non, je n'ai même pas besoin d'aller nether, en fait. Du coup, je vais faire un bouton caché, du coup. Donc, en gros, un bouton à travers des murs, en fait. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en gros, on va mettre un bouton à travers un mur. Et du coup, en fait, on aura juste à appuyer sur ce bouton. Et en fait, ça ouvrir du coup un système de piston. Avec... Avec... Je pense qu'on va mettre même, en fait, un levier qui est en commun, en fait. Et du coup, en fait, on aura juste à appuyer sur ce bouton. Et en fait, ça ouvrirait du coup un système de piston. Avec... Avec... Je pense qu'on va mettre même, en fait, un levier directement, en fait. Il est éliminé aussi, je pense. Hop. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant, là. Zéro diamant, c'est assez... Enfin, pas zéro non plus, mais pas énormément, quoi. En tout cas, là, on a bien avancé un mur, si c'est bien bien ce qu'il est. Alors, ce qu'on va faire ensuite, du coup, pour pas qu'ils puissent piquer notre eau. Donc, on va mettre, en fait, on va mettre l'eau ici, en fait. En fait, on va mettre l'eau, du coup, là, sur ce bloc. Et derrière, en fait, ça va être... Mais non, mais de toute façon, en fait, non, je suis bête, ils pourront pas l'enlever, en fait. Donc, en fait, là, on a juste à... Euh, ben là, maintenant, on va mettre l'eau, en fait. Directement, je vais mettre l'eau. Comme ça, ça sera fait. Euh... Je suis trop mis l'anguille, oui. Quand tu regardes, tu vois, ça fait genre... Attends. Plus les épées sont... Ah, ouais, d'accord, ok, ouais, je vois, ouais. Ouais, des boutons, on peut y avoir des boutons de stone, mec. Ça peut être bien. Je ne sais même pas s'il y a vraiment besoin, en fait, de mettre des... Des leviers. Ouais, en vrai, je pense qu'on va même pas en mettre ça. Mais... Je crois que tu te fais taillier pour une sortie, là. Ouais. Ah ouais, ça rend bien, mec, hein. Ça rend très bien, hein. Ok, donc, du coup, on s'arrête là pour cet épisode et pour cette saison de Fallen Kingdom. Alors, tout simplement, on n'a vraiment pas eu de chance dans les grottes. Ce qui fait qu'on n'avait pas du tout de diamant. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de beaucoup, beaucoup miner. Mais du coup, le reste ne va pas être très intéressant. Du coup, je préfère qu'on s'arrête là. Et c'est le premier et dernier épisode de cette saison. Donc, si vous voulez tout comprendre, n'hésitez pas à aller voir le point de vue de Gotenko et de Sheil. Et comme ça, vous allez de suite comprendre pourquoi c'est le dernier épisode. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description pour pouvoir participer aux événements avec nous. Joyeux Noël à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus.